Comment pondérer une équation chimique ? Pondérer une équation chimique ou l'équilibrer, c'est la même chose. Prenons l'exemple de la combustion du méthane. Le méthane réagit avec le dioxygène pour former du dioxyde de carbone et de l'eau. Le but est de mettre des coefficients devant les molécules pour que l'équation soit bien équilibrée. Ces coefficients s'appellent aussi coefficients stoichiométriques. Tentons de comprendre pourquoi cette équation n'est pas équilibrée. Dans cette réaction chimique intervient du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. Il y a ce qui se passe avant la réaction. Et ce qui se passe après la réaction. Comptons combien il y a de carbone avant la réaction. Il y en a un seul. Après la réaction, un aussi. L'hydrogène, avant la réaction, il y en a quatre. Et après, il y en a deux. Enfin, l'oxygène, il y en a deux avant la réaction. Et après, il y en a deux. Plus un, trois. L'équation est bien équilibrée lorsqu'il y a le même nombre de chaque élément avant la réaction et après la réaction. Donc, il va falloir équilibrer l'hydrogène et l'oxygène. Équilibrons l'hydrogène. L'hydrogène, il y en avait quatre avant et deux après. Donc, il nous en manque deux après. Je rajoute un coefficient devant la molécule H2O. C'est-à-dire que cette fois, dans la réaction, il y aura deux molécules d'eau. Ce qui fait que maintenant, il y a deux fois deux, quatre hydrogènes. Donc, avant, j'ai mes quatre hydrogènes et après, j'ai quatre hydrogènes également. Or, ce deux a aussi transformé l'oxygène. C'est-à-dire que de l'oxygène avant, j'en ai deux. Pas de changement. Et après, j'en ai deux apportés par le dioxyde de carbone. Et j'en ai deux fois un. Donc, deux plus deux fois un. Ça fait quatre. Il nous reste à équilibrer l'oxygène. Concernant l'oxygène, avant, j'ai deux oxygènes. Et après, j'en ai deux plus deux, c'est-à-dire quatre. Donc, il me manque deux avant. Mettons un coefficient qui nous permette d'en obtenir quatre. Effectivement, deux fois deux égale quatre. Donc maintenant, avant la réaction, j'ai quatre oxygènes. Et après la réaction, j'en ai deux plus deux, quatre. Voilà comment équilibrer une équation chimique. Avec l'expérience, vous n'aurez plus besoin de faire le tableau. Vous pouvez directement compter si les éléments présents avant la réaction et les éléments présents après la réaction sont en même nombre. Bonne continuation.